Les listes sont super utiles pour stocker plusieurs variables ensemble. Mais parfois, vous devrez travailler avec des données un petit peu plus complexes dans votre code. Dans ce cas, nous pouvons utiliser des dictionnaires. Ils permettent d'enregistrer plusieurs morceaux d'informations dans une seule et même variable. Imaginons un instant que vous soyez responsable marketing d'une entreprise de jouets pour chiens et que vous voulez lancer une campagne marketing. Il vous faut un nom de campagne, une date de début, une date de fin, un responsable de campagne et bien sûr, le public cible. Vous pouvez enregistrer tout cela dans une variable de type dictionnaire. Les dictionnaires dans Python sont représentés par des accolades. Ils enregistrent les données dans des paires clés-valeurs. On peut ensuite utiliser ces mêmes clés pour accéder à chaque valeur qu'on vient d'enregistrer. Prenons un exemple. Je peux initialiser une variable de type dictionnaire appelée campagne avec des accolades. Ensuite, pour enregistrer le nom de la campagne avec la valeur « les chiens sont les meilleurs animaux », je peux écrire campagne, la clé nom entre crochets, égale et la valeur « les chiens sont les meilleurs animaux ». Pour accéder à cette valeur plus tard, je peux tout simplement écrire campagne et nom entre crochets. Ce que j'obtiens en retour, c'est la valeur et donc « les chiens sont les meilleurs animaux ». Je peux faire la même chose avec la date de début, la date de fin et les autres informations que je veux enregistrer. C'est pour ça que les dictionnaires sont incroyablement utiles et importants à connaître. Et encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il ne nous reste plus qu'à lire ce chapitre pour en apprendre plus. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501